juste sur terre qui ne fasse que le bien et ne pêche jamais. Voici que cette question a été expliquée grâce aux commentaires que nous avons rapportés, car lorsqu'elle se trouvait en haut, avant sa descente vers la réalité de ce monde qui est le monde d'Asia, elle reposait nue et sans aucun vêtement, et elle ne se montra pas au roi son père jusqu'à ce qu'elle fût descendue vers ce monde. Et alors, elle acquit cette tunique à manches qui est le vêtement des maîtres comme cela est expliqué plus haut dans le passage du Zoar, Et à propos de ces ustensiles, il est dit, comme les manteaux dont se revêtent les filles vierges du roi, cela les aide à se présenter devant le roi. Et outre cela, il est nécessaire qu'il y ait deux autres sortes de vêtements, un vêtement pour le jardin d'Éden inférieur, et un vêtement pour le jardin d'Éden supérieur. Le sens en est que ce sont ces deux réalités dans le roi qu'est la Neshama. La réalité fine se trouvant dans le jardin d'Éden supérieur c'est la Neshama, alors que la réalité se trouvant dans le jardin d'Éden inférieur c'est le roi. Comme cela est expliqué plus haut, c'est pourquoi il faut deux vêtements, un pour le jardin d'Éden inférieur et un pour le jardin d'Éden supérieur. Nous allons également ajouter un autre enseignement concernant ces vêtements, avec l'aide des cieux. Nous avons déjà expliqué dans la section sur les lettres ce qu'il en est de la spiritualité des lettres, de leur représentation, de leur élévation, et de leur union avec les racines. C'est pourquoi lors de la prière, si l'homme prit sans intention du cœur il se trouve que sa prière est comme s'il agissait sans penser. C'est pourquoi lorsqu'elle voudra s'élever, elle ne pourra pas s'élever du jardin d'Éden inférieur à cause de l'absence d'action. Et au-delà, il faut se séparer du corps et de la matérialité qui est l'action, et s'élever dans l'existence spirituelle qui est la pensée. Or l'intention est la Neshama de l'action. C'est pourquoi cette prière est chassée du jardin d'Éden d'en haut et ne possède aucun emplacement où s'élever. Et il existe également une prière qui s'élève partiellement vers le jardin d'Éden mais elle ne réussit pas à pénétrer dans les degrés intérieurs. Et nous avons trouvé que certains ont également dit à propos de la Neshama que c'est en fonction de ses actions qu'elle s'élève. Si ses actions sont spirituelles et très fines, c'est assurément à un degré supérieur qu'elle s'élèvera, à la mesure de ses vêtements, degré après degré, jusqu'à la fin des vêtements que son mérite lui permettra d'atteindre. Avec cela, on comprendra ce que le Rashbi, qu'il repose en paix, a expliqué à propos des palais et de la prière, car si on la reçoit dans le premier palais on l'examine également dans le second palais. Et ceci est difficile car on l'a déjà jugée dans le premier palais et on l'a acquittée pour qu'elle puisse s'élever. Alors pourquoi ne la recevrait-on pas dans le second palais ainsi que dans les autres palais sans devoir passer par tous ses jugements ? De plus, il arrive parfois qu'elle soit chassée d'un palais après qu'elle y a été reçue, car elle est coupable vis-à-vis du jugement. Ainsi, nous pourrions dire, à Dieu ne plaise, que le jugement de ce palais est erroné. Mais il n'en est assurément pas ainsi. Ce qu'il est dit c'est que bien qu'elle soit valide vis-à-vis du degré de finesse d'un palais, elle doit être jugée dans le second palais au cas où ses actions ne mériteraient pas la spiritualité du second palais. Et il en est ainsi de tous les degrés. Avec cette introduction, on comprendra les sept épreuves qui attendent l'homme au moment de sa mort jusqu'à ce qu'il ressuscite, comme cela est expliqué dans le Zohar. De même, il y est expliqué le sujet du jour du grand jugement, et pourquoi après les avoir jugés et récompensés par le jardin d'Éden il faut encore un jugement et une épreuve afin de voir s'ils ont une force assez fine pour mériter le véritable monde à venir qui se produira après la résurrection. Grâce à cela, il est également expliqué ce que nos maîtres de mémoire bénis ont dit à propos de notre maître Moïse, qu'il repose en paix. Lorsqu'il s'éleva dans les hauteurs, il trouva le Saint béni soit-il assis en train d'attacher des couronnes aux lettres, à qui Baben Yosef tirera un enseignement de chaque éperon. Il lui dit, Maître du monde, montre-le-moi. Et il lui dit, Maître du monde, tu m'as montré sa Torah, alors montre-moi sa récompense. Onze vit que l'on pesait sa chair dans une boucherie. Et il lui répondit, Silence. C'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée devant moi. Ceci pose une difficulté car notre maître Moïse, qu'il repose en paix, posa la question de sa mort et de son châtiment jusqu'à ce qu'il vit que l'on peserait sa chair. Et c'est ce que le Saint béni soit-il lui montra comme sa récompense. Ce que nous devons étudier à propos de sa mort c'est ce qu'il se produira sans repentir. C'est ce que doit se demander l'étudiant. Le sujet en est que le Saint béni soit-il est pointilleux avec les justes jusqu'à la mesure de l'épaisseur d'un cheveu puisque c'est à la mesure de leurs bonnes actions que leur nechama s'élève sur les degrés de l'échelle. Et s'ils ont réalisé un petit péché dans ce monde, si le dommage provoqué était faible cela les empêche de mériter le degré le plus grand et le plus éminent qui se trouve dans la fine essence de leurs bonnes actions. Voici que si l'on ne le châtie pas et si l'on ne les purifie pas, ils subiront une grande perte car ils auront perdu leurs bonnes actions et n'obtiendront pas leur spiritualité qui s'élève tout en haut via les degrés de l'échelle, à cause de ce péché. Or ce n'est pas ce qui est approprié, c'est pourquoi l'éternel désire ses épreuves par amour pour sa justice et par amour pour le mérite, afin que l'on soit purifié et que l'on arrive à pénétrer vers ce degré qui est le degré correspondant à nos bonnes actions. C'est pourquoi le Saint béni soit-il et pointilleux avec les justes, ceci correspond au degré de Rabbi Akiba car ses actions justes atteignirent la pensée supérieure et il était nécessaire que son châtiment fût grand pour un péché aussi fin que l'épaisseur d'un cheveu, car c'est du niveau de l'emplacement où la nechama s'élève que dépend la grandeur du péché et de son châtiment. Ainsi, le Saint béni soit-il montra à notre maître Moïse, qu'il repose en paix, que sa chair serait pesée car c'est grâce à cela qu'il put connaître la grandeur du degré de sa nechama. Car si injuste et totale et que sa Torah est grande, il lui faudra une grande correction pour que sa nechama s'élève au niveau de la puissance de ses actions. Et notre maître Moïse, qu'il repose en paix, fut surpris de cela et dit, ainsi est sa Torah et ceci sera sa récompense en, car il avait vu de ses yeux cet immense châtiment. Et il lui répondit, silence, c'est ainsi que cela s'est élevé dans la pensée, c'est-à-dire que c'est ainsi que Rabbi Akiba s'était élevé au degré de ses bonnes actions, c'est-à-dire vers le degré de la pensée. Et pour s'élever tout en haut sans causer de dommages, ce châtiment était nécessaire. Mais revenons à notre sujet, c'est-à-dire au fait que la prière s'élève via les degrés en fonction du degré de ferveur et d'intention de celui qui prie ou qui accomplit une mitzvah, car l'action ne s'élève pas au-delà du jardin d'Éden inférieur puisque c'est là que se tient le degré du corps. Car au-delà, les forces du corps s'affaiblissent et cessent, et il est approprié que ce ne soit que la neshama de la prière qui s'élève c'est-à-dire l'intention et la spiritualité. Et il en est de même en ce qui concerne les mitzvot car l'intention de la prière et de la mitzvah constituent leur neshama puisque nous dirons qu'une prière sans intention est comme un corps sans neshama. Ainsi, toutes les neshama ne sont pas identiques, tout comme toutes les intentions ne sont pas identiques, et c'est en fonction du niveau d'intention que la neshama est plus ou moins grande. C'est ce qu'il est dit dans le commentaire du Zohar. D'autres précieux vêtements supérieurs lui sont préparés qui proviennent de la volonté et de l'intention du cœur lorsqu'ils s'appliquent à la Torah et à la prière. Car lorsque cette volonté s'élève elle est utilisée comme une couronne et ce Torah, c'est-à-dire que lorsque la prière s'élève elle se couronne de ces sujets spécifiques comme nous l'avons expliqué dans la section sur les palais. Et il reste une partie pour l'homme et ce Torah, c'est-à-dire qu'il est connu que le principe de la prière c'est la propagation des bénédictions et du chefa dans le monde. Et il est dit que bien que la prière soit un bénéfice pour tout le monde, de ce chefa et de cette lumière qui descend de grâce à la prière il en reste là une partie afin que cette lumière devienne un vêtement pour sa neshama lorsqu'elle s'élèvera vers son emplacement. Grâce à cette introduction, on comprendra le sujet des vêtements car l'intention de l'accomplissement des mitzvahs n'est pas de se faire un vêtement, car cette opinion serait réductrice. En vérité, l'intention de celui qui prie ou de celui qui accomplit une mitzvah c'est que lorsque cette mitzvah ou cette prière réussira à s'élever via les degrés supérieurs, qu'on la recevra dans les palais et qu'à partir de là Malkuth la recevra, alors c'est à partir de sa force que le mal s'éveillera et lui prodiguera depuis les degrés supérieurs. Voici que grâce à son mérite une abondance de chefa et de bénédictions lui sera prodiguée à partir de cette lumière qui fut prodiguée, et on lui donnera également sa part en lui faisant un vêtement. Ceci constitue le vêtement des maîtres, et ce sont les mitzvot qui se tiennent devant le roi du monde afin de plaider le mérite de l'individu en disant, « J'appartiens à un tel qui m'a accompli », comme cela est expliqué dans le Zohar, et c'est selon la force de ce qui aura été prodigué grâce à sa prière qu'il méritera la lumière de son vêtement. Il se trouve que même les vêtements proviennent de la lumière suprême des séphirotes. Mais il existe une grande différence entre les deux car la nechama vient à l'existence grâce à l'union et à l'accouplement, tout comme l'homme s'unit à sa femme. En vérité, les vêtements proviennent du sujet de l'union de mal coûte avec Tiferet qui reçoit une abondance de chefa et de lumière. Grâce à ces introductions, on comprendra bien ce commentaire. Et la langue ne doit pas en dire plus car cela est explicite en soi. Chapitre 6 Après avoir apporté tout ce qu'il a été écrit avec vérité, nous avons trouvé un commentaire utile dans la parachapée coudée. Viens et vois, la nechama ne s'élève pas pour se présenter devant le Saint-Roi avant qu'elle ait réussi à se revêtir des vêtements d'en haut pour s'y présenter. De la même façon, elle ne descend pas tant qu'elle ne s'est pas revêtue des vêtements de ce monde. Il en est de même des Saints-Anges supérieurs. Ils ne descendent pas tant qu'ils n'ont pas revêtu les vêtements de ce monde. Et tout cela dépend de l'endroit vers lequel ils vont. C'est ce que nous avons dit, que la nechama ne s'élève qu'avec ce vêtement de lumière. Viens et vois, lorsqu'Adam se trouvait dans le jardin d'Éden, il portait un vêtement semblable à celui d'en haut, c'est-à-dire un vêtement de lumière supérieure. Et lorsqu'il fut chassé du jardin d'Éden, il eut besoin des couleurs de ce monde. C'est ce qu'il est écrit, l'Éternel Héloquim fit à Adam et à sa femme une tunique de peau et il les en revêtit, car avant il possédait une tunique de lumière, faite de la lumière d'en haut, dont il se servait dans le jardin d'Éden. Car c'est dans le jardin d'Éden qu'ils utilisaient la lumière brillante supérieure. C'est pourquoi lorsqu'Adam entra dans le jardin d'Éden, le Saint béni soit-il le revêtit d'un vêtement fait de cette lumière et l'il laissa entrer. Et s'il n'avait pas été revêtu avant de cette lumière, il n'aurait pas pu y entrer. Car puisqu'il provenait de là, il avait besoin d'un autre vêtement. Et alors, l'Éternel Héloquim fit et ce Torah, et tout fut comme cela devait être. C'est de la même façon que les vêtements de cérémonie furent faits pour le service du sanctuaire, afin que l'on puisse entrer dans la sainteté. Et ce qu'il a été dit, que les bonnes actions que les fils de l'homme accomplissent dans ce monde propagent la lumière de la clarté supérieure afin de lui fixer un vêtement pour aller vers ce monde et paraître devant le Saint-Roi. C'est de ce vêtement dont il se revêt et jouit pour regarder dans le miroir resplendissant, comme il est dit, pour contempler avec plaisir l'Éternel, et pour visiter son palais. C'est pourquoi la Nechama se revêt dans les deux mondes afin qu'elle soit parfaite en tout, dans le monde d'en bas et dans le monde d'en haut. C'est pourquoi il est écrit, « Ainsi les justes rendront hommage à ton nom dans ce monde, les hommes droits résideront en ta présence dans l'autre monde. » Voici que dans ce commentaire, toutes les portions de l'enseignement que nous avons présenté sont expliquées. Tout d'abord, à propos du fait qu'il soit dit la Nechama ne s'élève pas et se tera, voici que la Nechama était nue jusqu'à son élévation depuis ce monde avec ses éminents vêtements qui sont les vêtements des bonnes actions comme nous l'avons expliqué avec l'aide des cieux. Et c'est, avant qu'elle ait réussi à se revêtir, des vêtements d'en haut, c'est-à-dire le vêtement qui fut fait grâce au mitzvot accompli dans ce monde. Et il est impossible de les atteindre avant qu'elle ne soit venue se revêtir dans ce monde qui est le monde de l'accomplissement des mitzvot et de l'action. Il est également expliqué que l'homme se revêt de la lumière supérieure qui se propage sur lui grâce à ses actions, comme nous l'avons expliqué dans le chapitre précédent. C'est ce qu'il est dit, les bonnes actions que les fils de l'homme, accomplissent dans ce monde propagent la lumière et se tera, comme nous l'avons expliqué plus haut car c'est grâce à sa prière et à ses mitzvot que les séphirotes s'unissent et prodiguent une grande lumière qu'elles reçoivent les unes des autres. Elles éclairent cette portion qui a été gardée pour lui jusqu'à son élévation afin qu'il s'en revête. Et maintenant, avec cette introduction on comprendra le sujet de la création d'Adam, car cela indique que son service religieux, son intention, son étude et sa compréhension des secrets des choses cachées proviennent uniquement du secret des mitzvot, car il ne nécessitait pas le vêtement du monde de l'action c'est-à-dire du vêtement du jardin d'Éden d'en bas comme cela a été expliqué dans le chapitre précédent. Et ce sujet a été mentionné par nos maîtres de mémoire bénis, pour le travailler et le garder, pour le cultiver ce sont les mitzvot positives, et pour le garder ce sont les mitzvot négatives. Et maintenant, il est bon d'étudier le fait que dans le jardin d'Éden il fut nécessaire que l'homme laboura jusqu'à ce qu'il fût ordonné, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne en même temps. Et après avoir été chassé du jardin d'Éden, ne lui fut-il pas dit, c'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain ? A partir de là, on en déduira ce qu'il en est de la javel oubliée, dans le champ, des coins, du champ, et de la dîme du pauvre, car sans labour ni moisson il ne peut y avoir de javel oublié ou de coin, des champs. De même, on comprendra, pourquoi le pauvre, l'étranger, l'orphelin et la veuve sont concernés par cela, et s'attarder sur cela n'est pas nécessaire. En vérité, ceci se réfère au mitzvot théorique c'est-à-dire à la connaissance de leur spiritualité. Par exemple, tu ne laboureras pas avec un bœuf et un âne en même temps signifie tu n'uniras pas ces deux écorces ensemble, et cela se fait en les poursuivant et en leur donnant la force de s'unir, à Dieu ne plaise. De même, l'enveloppement des tzitzits se réfère à l'abondance de lumière allant vers Malcouté à son ornementation avec les quatre tzitzits des quatre coins, car il est enseigné dans le Zohar qu'ils correspondent à l'intériorité de le Torah. C'est le principe du service religieux, et il n'y a là aucun aspect pratique. Point et lorsqu'il fut chassé du jardin d'Éden, on chassa avec lui le livre de ses guérisons. Et tout comme la Nechama se revêt d'un vêtement corporel, de même la Torah se revêtit d'un vêtement corporel. Et tout comme lors de son retour vers son intériorité elle se défait de ses vêtements corporels, de même la Torah se défait de ses vêtements. Ainsi, on comprend ses règles générales et ses détails, ses secrets et son intériorité. C'est ce que les justes étudient dans le jardin d'Éden. Et le sujet des mitzvot négatives vient les sauver en faisant en sorte qu'ils ne suivent pas les corses qui entourent le jardin, comme cela est expliqué dans la section sur les palais. Et quiconque consacrera son entendement à ces choses comprendra le degré de ce qu'il étudie de cette intériorité. Dans ce monde, car on accomplit dans ce monde les mitzvot du monde à venir. Et ce que nous devons nous demander à ce propos c'est que puisque nos maîtres de mémoire bénis ont expliqué que lorsqu'Israël se tint au Mont Sinaï leur impureté disparut, pourquoi ne furent-ils pas conduits dans le jardin d'Éden d'en bas ? Et pourquoi durent-ils habiter encore dans ce monde et en terre d'Israël ? Que l'Éternel nous éclaire à propos de toutes les choses mentionnées dans cet enseignement mystérieux. Car il est expliqué à propos des vêtements qu'après avoir été chassés de l'Éden, Adam perdu son vêtement et resta nu, comme il est écrit. Et il sûre qu'ils étaient nus, car la lumière les avait quittés et leur ruote restèrent nus et sans vêtements.